Bonjour les beautés en herbe de TikTok et bonjour également et bienvenue sur le bazar en herbe. C'est une vidéo, une fois de plus, que je vais publier sur TikTok et sur le bazar en herbe. Bref, on m'a demandé comment je faisais mon beurre de cacahuètes. Pour faire mon beurre de cacahuètes, c'est simple. Il faut des cacahuètes. Moi, je prends des cacahuètes sans sel ajouté. J'ai déjà essayé avec des cacahuètes salées. C'est plus salé, forcément. Mais c'est pas mauvais pour autant. Maintenant, c'est beaucoup moins healthy. Je prends mon Nutribulette. Alors, je prends un petit bol de Nutribulette. Pas le grand bol, sinon ça colle sur les parois, ça va moins bien. La lame, bien entendu. Et moi, j'ai le Nutribulette 900 Series. C'est un modèle assez puissant. Le Nutribulette, si vous ne connaissez pas, c'est un extracteur de nutriments. C'est-à-dire que les lames ne sont pas extrêmement coupantes. Donc, ça ne va pas vraiment arracher les fibres. Par contre, ça tourne très vite. Donc, effectivement, c'est très efficace pour transformer les aliments. Donc, je vais mettre, très important, entre 200 et 250 g de cacahuètes dans le petit pot. Ne mettez pas trop de cacahuètes parce que sinon, ça va tout simplement être très difficile à mixer. Et si c'est trop long, en plus, à faire, le beurre de cacahuètes chauffe. Et clairement, ce n'est pas terrible. Donc, c'est parti, je mets mes cacahuètes. Donc, un premier paquet de cacahuètes. Voilà à peu près ce que ça donne, vous voyez. Hop, je regarde s'il n'y en a plus dans le paquet. Et je vais mettre le deuxième paquet de cacahuètes. Ensuite, et voilà. Et vous voyez, c'est déjà bien rempli. Alors, le niveau va descendre. On est à peine au-dessus du max, mais il y a beaucoup d'air entre les cacahuètes. Donc, ça, ça va descendre. Ensuite, on met le couvercle, bien entendu. Il n'y a rien d'extraordinaire. Bref, je mets le couvercle. Et je vais mettre mon bol sur le Nutribullet. Nutribullet qui est débranché. Très important. Je vous explique par la suite pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que personnellement, je préfère mettre mon bol sur le Nutribullet débranché ? Eh bien, parce que je trouve que ça use beaucoup moins les lames. Et on va pouvoir, eh bien, mixer avec des petits à-coups. Sans abîmer, encore une fois, les caoutchoucs qui sont en dessous des lames. En fait, je vous montre. C'est cette partie-là qui s'use. Le caoutchouc, là. Si vous utilisez le Nutribullet comme il est recommandé dans la notice. C'est-à-dire que vous le mettez, vous l'enlevez, vous le mettez, vous l'enlevez. Et, eh bien, il y a un frottement entre cette petite rondelle et le caoutchouc. Et ça use plus rapidement les lames. Donc, moi, je mets ça. Et ensuite, eh bien, pour l'allumer, tout simplement, je vais le brancher. Alors, attention, ça va faire un bruit de dingue. Je vais essayer de réaliser ça convenablement. C'est parti. Donc, on va mixer, mais quelques secondes seulement. Oui, je sursaute. C'est normal. Ça fait un bruit de dingue. Voilà, comme ça. Pour avoir de la poudre. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous aurez des difficultés lors du mixage. Et ça, clairement, on ne peut le faire que si on utilise ma technique. Voilà. Encore un coup. Bien. Ensuite, je vous montre qu'on a de la poudre. Et normalement, on ne doit plus avoir de gros morceaux. Voilà. On n'a que de la poudre. J'agite un petit peu pour la faire redescendre. Et à partir de ce moment-là, on va tout simplement mixer par palier de 30 secondes. Car le Nutribullet ne doit pas être utilisé plus de 30 secondes d'affilé. Donc là, je vais vous montrer. Bon, je ne vais pas filmer 30 secondes, mais je vais rebrancher. Et on va voir ce qui se passe. Alors, si jamais vous vous rendez compte que ça ne mixe plus bien, vous enlevez le bol, après l'avoir débranché, bien entendu. Et vous agitez un petit peu. Et vous recommencez. On va continuer à mixer notre beurre de cacahuète. Bien. Au bout d'un moment, voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Habituellement, je n'ouvre pas forcément le Nutribullet. En cours de réalisation, parce que sinon, ça en met un petit peu sur le pas de vis. Mais là, je veux vous montrer la texture, car ce n'est pas du tout la texture que l'on veut obtenir. Ici, nous avons donc une texture pâteuse et granuleuse. On voit clairement que ce n'est pas du tout lisse et ce n'est pas liquide. Ça, c'est de la pâte d'arachide, mais ce n'est pas du beurre de cacahuète. Moi, je fais personnellement une différence entre pâte d'arachide et beurre de cacahuète. Pâte d'arachide, pour moi, c'est ça. C'est plus granuleux, plus épais. Ça s'étale sur des tartines, mais ce n'est pas top. Donc, quand on a une sorte de pâte d'arachide, je vais la faire descendre pour qu'il y ait une meilleure répartition du produit. Donc, quand on a une texture pâte d'arachide, ce n'est pas bon. On continue de mixer. Donc, je mixe encore. Alors, comment on sait que c'est prêt ? Eh bien, normalement, c'est presque liquide à l'intérieur. Donc là, je vais ouvrir pour vous montrer la texture finale du produit. Donc là, vous voyez, ça descend tout seul le long des parois. C'est super brillant, super lisse. Et même, je ne sais pas si ça va se voir avec mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, mais ça fume légèrement, parce que c'est chaud à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas me brûler quand même. Faites attention, vous pouvez vous brûler. Vous voyez la texture, là ? C'est ça qu'on veut. Quelque chose de super crémeux, comme du beurre fondu, du beurre pommade. Petit test de goût. Impeccable. J'ai obtenu du beurre de cacahuètes. 100% cacahuètes, sans ajouter de sel. Sans ajouter d'huile. Sans ajouter de sucre. Sans ajouter d'arôme vanille. Tous ces trucs bizarres qu'on trouve dans les beurres de cacahuètes du commerce. Bref, voilà ma recette du beurre de cacahuètes. Et vous pouvez faire ça avec tout. Toutes les oléagineux. Des noix. Noix de cajou. Noisettes. Amandes. Faites-vous plaisir. C'est très bon pour la santé, parce que c'est plus riche en fibres et en protéines. Que le beurre de vache. Donc c'est top. Et bien, à bientôt. Pour une autre recette express. Sous-titrage Société Radio-Canada